Allez, voilà pour les cours et maintenant on va partir sous les cours, dans les sous-sols de Roland-Garros, où les cordeurs s'affaire. Julie Poirier était avec eux ce matin. Regardez, c'est la raquette de Serena Williams qui est au cordage actuellement avec Josh. Il faut savoir qu'il y a 5000 raquettes qui sont cordées en moyenne sur les trois semaines de tournoi. C'est le grand rush le matin, Eric. On a souvent des raquettes à préparer le matin pour le jour même pour les joueurs. Alors il faut savoir que les joueurs donnent des instructions très précises. C'est ce qu'est en train de faire Josh, c'est ça ? Il suit une charte, c'est ça ? Exactement, Serena nous donnait ses propres cordages et ses propres tensions pour sa raquette, pour ce jour. Alors il y a des cordages différents, de couleurs différentes, c'est les joueurs qui choisissent aussi ? C'est les joueurs qui choisissent, Serena a deux cordages, un montant et un travers, donc un boyou dans les montants et un autre cordage dans les travers. Vous qui avez été cordeur aussi, quand on corde pour des gros joueurs comme ça, on est un petit peu fiers, on est un peu sous tension ? Non, on est professionnels, on sait que c'est notre travail, on donne le meilleur de nous-mêmes pour toutes les raquettes qu'on doit corder. Allez, petit plus pour vous, regardez, dans la main, la raquette de Raphaël Nadal qui vient juste d'être cordée. Il faut savoir que le numéro 1 mondial, on fait cordée jusqu'à 70 sur ce tournoi.